Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Romain Giglio, je suis le créateur du studio Machine Life Pictures et le fondateur de l'école de 3D, H3D2. D'ailleurs, si vivre de la 3D t'intéresse, tu peux cliquer juste ici, pour aller jeter un oeil au site. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série, tout savoir sur les effets spéciaux. Et on va y parler. Du cut. Alors le cut permet simplement de montrer différents éléments en vidéo, de manière successive et continue. Tu sais d'ailleurs, certainement déjà en faire. Mais sais-tu réellement ? Comment ça marche ? Pour bien comprendre, il faut revenir aux prémices du cinéma. A l'aube du XXe siècle. Pour qu'on s'attarde ensemble sur le fonctionnement d'une caméra. L'engin de l'époque fait deux choses. Il fait défiler la pellicule à une vitesse plus ou moins constante. Et il ouvre et ferme l'obturateur à chaque passage, pour permettre à la lumière de s'imprimer sur chaque support. Pour regarder ce qu'on venait se filmer, il suffisait simplement de reprocher le film à la même vitesse. Pour faire un cut à l'époque, il fallait prendre notre pellicule et venir couper à un endroit où on voulait faire l'effet et venir coller un autre morceau de pellicule où on avait filmé du coup le plan qui suivait. Je te raconte pas la galère, mais passons. Et c'est grâce à ce découpage que les premiers effets spéciaux ont pu voir le jeu. Par exemple, je peux venir me mettre ici, comme ça, tu vois. Et je claque des doigts, et paf ! Je disparais. On me voit ? On me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un petit peu, on me voit plus. Ah c'est surprenant. Ah oui, ah. Là, t'es pas en fin, non ? Et voilà, c'est bon. C'est gagné. Tu sais faire un cut. Mais justement, car tout va changer à cause d'un événement. La numérisation. La numérisation, c'est le fait de transformer une image, une information de lumière, une couleur sur une pellicule en un chiffre. Plus précisément, en zéro et en un. Alors, comment ça marche ? Super simple. On a simplement remplacé la pellicule par une multitude de cellules photoélectriques. Chaque cellule va réagir à la lumière qu'elle reçoit en envoyant un signal électrique plus ou moins puissant. Le signal électrique à leur renvoyer peut être converti en luminosité. Une puissance faible, c'est du noir. Une puissance forte, c'est du blanc. Il ne reste plus qu'à écrire chaque valeur de chaque cellule sur un disque dur. Et c'est gagné. On vient d'enregistrer une image où chaque cellule est un pixel. Et pour une vidéo, il suffit de répéter ça en groupe 24 fois par semaine. Mais du coup, comment je fais mon cut avec tout ça ? Je coupe ma carte SD ? Non, beaucoup plus simple. Ta vidéo étant simplement un flux de données, il te suffit de redéfinir le début et la fin. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les métadonnées et elles se trouvent souvent au début ou à la fin de ton fichier vidéo. Mais pour faire un cut, on ne va pas commencer à aller s'amuser, à aller changer ces données comme un bourrin. Non, on va plutôt utiliser un logiciel de montage. Le logiciel de montage va nous permettre de visualiser notre vidéo sous forme de track et d'avoir des outils, notamment le cutter, qui nous permettent de couper cette vidéo. En coupant cette vidéo, le logiciel derrière lui s'occupe de la réécriture des métadonnées pour que tout fonctionne. Mais attends, un cut cutter et une track, ça ne ressemble pas vachement à ce qu'on utilisait avant ? Est-ce qu'on ne se serait pas foutu une loi ? Eh oui, beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'avant la numérisation, on ne savait absolument faire aucun effet spéciaux. Mais rien n'est plus faux. En passant par le masking, le painting, le détourage ou même la double exposition, on pouvait réellement faire des trucs de fou furieux. After Effects n'a rien inventé. C'est simplement... du réchauffé. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors si tu aimes ce nouveau style de production, mets un petit j'aime et fais-le moi savoir en commentaire. Et si tu veux apprendre les bases des effets spéciaux modernes et savoir créer de toute pièce une image générée par ordinateur, clique juste là. C'est une formation gratuite de 7 jours que j'ai créée spécialement pour ça. C'est LA base indispensable à connaître si tu veux un jour pouvoir vivre de la 3D ou des effets spéciaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada